15 mars 2020, à Trappes, le maire sortant apprend qu'il ne se place qu'en troisième position à l'issue du premier tour des élections municipales. Guy Malandin devancé de 18 voix par Othman Nasroum et surtout de 446 voix par son ancien adjoint Ali Rabé. La gauche se divise un peu plus dans cette commune sans pour autant profiter à la liste d'union du principal opposant. Trois mois après le scrutin, les forces en présence n'ont pas changé ni leurs principaux points de programme. Chacun espère donc une mobilisation des électeurs dans cette commune où l'abstention est souvent élevée. Le début de crise sanitaire a amplifié le phénomène avec seulement 34% de votants ce dernier week-end d'hiver. Les quelques 32 000 trappistes dont le revenu médian est presque deux fois moins élevé que les autres habitants du département et qui attendent pourtant des réponses à de nombreux dossiers. A commencer par celui de l'éducation, retour à la semaine de 4 jours, encore accompagnement périscolaire. On rappellera que 25% des habitants ont moins de 15 ans. La gestion du logement occupera également la prochaine équipe municipale comment protéger les locataires face aux abus de certains bailleurs sociaux, comment diversifier l'offre d'habitation également dans le cadre du renouvellement urbain. Sur le plan de la sécurité, il faudra aussi trouver des solutions afin d'apaiser les relations entre forces de l'ordre et les habitants de certains quartiers. Durant le confinement, la situation est restée difficile avec plusieurs affrontements. Et puis, symbole du changement du visage de trappe, l'enfouissement de la National 10 afin de recoudre les deux rives de la commune. Une opportunité de développer des lieux de vie ou encore des espaces verts.